Hey ! Salut tout le monde c'est Buzzkaman et aujourd'hui nouvelle vidéo pour la suite de let's play de Bioshock épisode 7 où on va et bien tout simplement au laboratoire de Langford MTR et bien hop voilà alors j'espère juste parce que je règle le deuxième épisode forcément dans la foulée comme je l'avais dit quand il y a un protecteur j'espère juste parce que en fait depuis genre deux semaines à tout péter j'ai des coupures de courant genre deux fois par jour à peu près mais je vous jure aujourd'hui j'en ai eu peut-être une dizaine voire une quinzaine et c'était assez relou donc j'espère ne pas avoir de coupures de courant au final je sais pas s'il faut les tuer quand il n'y a pas de petite fille parce que qu'on se voit clair s'il n'a pas de petite fille autour pour moi ça sert pas à grand chose de les tuer parce qu'on va vite fait des balles mais on en aura plus gaspiller qu'autre chose on aura perdu beaucoup de vie donc je pense qu'il faut pas trop les tuer quand c'est comme ça j'ai limite cru que c'était elle mais elle n'était pas blinde tu sais dans mes souvenirs c'est bon allez pour une minute hop 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 ok excellent ok donc du coup bah là je dois aller là dedans d'accord je vais faire des chevrotis hop non je dois aller voilà ok nice ok c'est pas cool c'est pas cool c'est pas cool le mollet j'ai déjà je vous ai envoyé un petit colis par le pneumatique c'est pas grand chose mais le moindre détail compte et attends par contre j'ai un outil c'est pas trop stylé c'est pas trop stylé ah et par contre après faut le tuer c'est chiant par contre en plus il drop rien vous attendez les spires de Ryan sont en route verrouiller l'entrée du laboratoire vous avez verrouiller la porte parfait nous allons gagner un peu de temps attends deux secondes parce que là je vois qu'il a mis des mines de proximité et faut que je fasse quoi là du coup il faut que je fasse quoi là du coup il faut que j'y aille là ah très clairement je le sens pas attends attends on va mettre déployer les vecteurs lazars les vecteurs lazars y'a rien quand le témoin et les panneaux est de contrôle les régions lazars verts vous pourrez déployer les vecteurs lazars c'est ce qu'il y a ok bon je rentre en de là bas du coup je pense ah regarde on les voit en train de dessouder la porte trop stylé ok ok mine machin barrio tout ça ah mais attends je suis déjà au max au niveau de tout je vais rester là avec mes petites c'est quoi ? c'est des mines de proximité donc on va utiliser les mines de proximité comme ça ok 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 je vais mettre là je vais camper quand ma porte je vais faire quoi ? c'est quoi ? alors eux je sais pas trop qui c'est je crois que j'en ai jamais attaqué réellement on va en mettre un peu partout attends 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 hop oh il est pas mal les dégâts électriques j'aime pas quoi ohlala il fait vraiment mal le pompe réellement nager hop ouais et son bureau est là je crois bien ouais il faut pas que en fait faut que je défende cette c'est ça c'est ça ? oh ok c'est bon ah j'avoue j'ai peur de pas faire les bons trucs donc du coup euh mais en fait c'est bon il a juste pas ça c'est pas très ouf je pense qu'il va y avoir peut-être un petit boss à la fin je ne sais pas lui je le laisse en vie très clairement oh vas-y mais il est trop puissant le pompein réellement ça va être bien préféré sans déconner il est propre en fait quand ma connerge c'est moi qui me fais des dégâts depuis tout à l'heure mais réellement c'est moi qui me fais des dégâts depuis tout à l'heure c'est des barres on a combien ? 300 thunes franchement on est trop bien réellement on est vraiment bien encore un peu de thunes là ouais ouais c'est la routine du chemin c'est la routine d'aujourd'hui on va pas j'ai plus que 2 balles out y'a un petit truc qui boit c'est pas grave je vais faire de mal mais c'est parfois nécessaire vas-y venez là là ok plus de balles si j'ai des balles de ça je suis pas si normalement ok bien on va hop ok là par contre wow 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 y'a ça la même attitude celui-là avec le pompe c'est grave le feu ça fait plaisir en fait j'ai entendu des ennemis partout c'est pour ça que j'arrête pas de faire des gauche droite gauche droite parce que les les voix ne sont pas très très fidèles au placement des ennemis en fait parce qu'ils doivent être juste à gauche dans l'autre pièce et je les entends mais c'est assez bizarre on dirait qu'ils sont en la même pièce que moi genre là par exemple j'ai l'impression qu'il y a des ennemis derrière moi alors que c'est pour ça des fois je me retourne un peu bêtement c'est trop stylé quoi c'est trop stylé quoi c'est trop stylé j'arrive j'arrive ma gueule atlas là calme toi il faut prendre son temps dans la il faut se faire plaisir il faut prendre son temps il faut pas trop calme toi le petit trophée ça fait plaisir moi j'adore les trophées franchement j'aime bien ça fait plaisir d'avoir un petit trophée là ça fait longtemps que dans le jeu j'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose de bien enfin je sais pas comment dire depuis tout à l'heure depuis le début on prend des photos on va chercher des trucs à gauche à droite on a pas l'impression de passer des vraies étapes là j'ai l'impression d'avoir passé une vraie étape même si au final c'était plus une épine dans le pied que nous a foutu Ryan en gros c'est plus je sais pas comment dire mais on est bien on est bien hop on va garder les abeilles c'est pas mal hop du coup et bien on va reprendre le pont et on est vraiment bien niveau thune je vais prendre les munitions perforantes là pour voir un petit peu il faut aller là bas ok au calme je crois que c'est un truc qui a ramassé mais pas du tout comment se fait-il que vous résistiez aussi bien aux méthodes canoniques de séparation de l'âme et de l'âme ? vous n'êtes pas de la CIA je me trompe ? en jukebox vous appartenez à Atlas le seul cafard qui semble résister à l'extermination ne vous inquiétez pas le temps que je trouve le bon poison se sera fait il y avait un petit cadeau ici on n'a pas pu le prendre c'est nul ok donc on va changer de zone rapture métro oh le métro ça va être là bas franchement ça va être si j'allais dire ça va être là bas voilà ok on a fait la moitié des zones enfin presque la moitié de toutes les zones donc on doit être un peu moins de la moitié du jeu peut-être à la moitié qui sait je ne sais pas au final s'il n'y avait pas trop des zones un peu relou comme ça je ne perdrais pas autant de temps et je pourrais tracer il faut apprécier le jeu bon après je ne sais pas si je ferais Bioshock 2 et Bioshock Infinite à l'époque j'avais commencé Bioshock Infinite mais c'était assez infâme parce que j'avais la limite des 15 minutes vu que ça ne faisait pas énormément de temps que j'étais sur Youtube et que c'était comme ça avant tu étais bloqué par les 15 minutes et comment dire et j'avais fait que 3 ou 4 épisodes je crois et puis j'avais abandonné parce que j'avais envie de tracer le jeu de mon côté et vraiment de le faire bien et tout ça et au final tu ne pouvais pas faire grand chose avec 15 minutes par épisode c'était un peu chiant en fait on ramasse des trucs sur les ennemis et tout et on peut faire ça je comprend petit à petit tu sais le mec au bout de cet épisode j'ai l'impression d'être super lent je pense que c'est pas qu'une impression mais là réellement j'ai l'impression d'être putain de lent on m'explique ou pas alors par contre là le design est juste magnifique c'est grave stylé j'adore pourquoi je ne peux pas sprinter c'est parce que c'est le jeu qui veut ça c'est le jeu qui veut ça franchement là c'est grave stylé on est d'accord dans les poubelles il y a que d'un d'accord ça sent le petit boss je sais pas vous mais on va prendre le temps de bien reload toutes les armes le jeu saldr coel atlas ryan atlas ryan haha nan 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 il fut un temps où l'on entendait des choses décentes à la radio tout artiste a le devoir de charmer l'oreille et d'enchanter l'esprit Alors dites adieu à ces deux fanfarons et bienvenue pour une soirée avec Sander Cohen Je crois que c'est la première fois qu'on entend parler de nous Je n'ai pas vu signe de vie ici depuis des mois Nous voyons si vous êtes un simple nouveau venu ou quelque chose de nettement plus succulente Ok d'accord, il est baiser dans sa tête Les mecs qui sont carrément en mode Spiderman mon gars Ouais ok il est méchant Il est méchant, ça va être une espèce de petite zone de combat où je vais devoir rester dans cet endroit clos Et par contre s'ils sont carrément juste... S'ils sont carrément tout le temps en haut là-bas Petite pute mec Franchement Je trouve ça juste exceptionnel parce que Je n'avais jamais fait Bioshock 1, j'avais fait que Bioshock infield Bioshock infield m'avait déjà... Enfin j'avais vraiment surkiffé Et rien que d'entendre... Lui il a pas... Thunder Cohen là Quand il l'entend parler, le doublage est juste tellement fou quoi Tu sais que t'es sur un jeu de qualité Ouah trop stylé J'ai pas rejoué une deuxième fois Je pense que c'est fait exprès pour que tu rejoues et en fait que tu perdes Je sais pas, alors peut-être que je me tape des... On va mettre tout au max Ce qui peut être pas mal c'est qu'on puisse porter plus de 9 trousses de soin Oh la musique La musique, la musique, la musique du début Imaginez Une ville comme ça type années 50 De nos jours Sous l'eau Mais c'est tellement stylé C'est tellement stylé sans déconner J'adore L'artiste sait qu'il y a une terre plus riche à la nourriture C'est ça qu'il y a une espèce de caméra Ou sur un projecteur, je sais pas Je vous mets à l'épreuve, petit papillon Mais j'ai une bonne raison Je teste tous mes dits Certains brillent comme des galaxies D'autres se brûlent les ailes Comme un patin sur la flamme Venez Entrez dans ma maison Ah putain, on fait chier On va le garder Ah du coup je peux plus le faire Excellent Ah j'ai pris un truc Un pouvoir qui avait l'air bien cool Mais au final Au final il n'en est rien Ah voilà Alors Il y a un truc que je n'utilise jamais C'est ça je crois Ça je ne l'utilise jamais Donc je vais prendre Rage Donc enragez la cible qui dirige son attaque Donc je vais avoir quelqu'un d'autre Enfin enragez la cible Qui dirige son attaque Ok Voilà on va prendre ça Bon je pense que j'ai fait à peu près le tour On va vite aller là-bas Par contre là il y a des caméras Et ça c'est simplement On va prendre le truc et le truc Oh les caméras j'ai les putains Valec Réellement Non 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 On va rien acheter pour l'instant Oh Oh Vous voulez nous enfermer mon vieux Oh mais ça ne me dérange pas Avant je vous appréciais Je pensais que vous étiez un génie de la musique Vous savez pourquoi ? Parce que vous payez mon vrai dégueu carnes Venez au magasin de disques Je vais vous montrer ce que je pense C'est trop badass C'était badass Ah ouais c'était stylé quand même Mais attendez je vais revenir là moi Même si t'es pas là qu'il fallait aller je crois bien Ok ok Franchement on est bien Et la tune par contre ça part vite Countdown Ok Faites EZ C'est fou J'ai la planche Hé Ce bail C'est fou Tu prends le ma 써 C'est une sorte de double camp d'état et ils demandent à Migori de choisir leur camp Et voilà que Ryan me convoque dans son bureau pour parler de tout ce merdier Maudit artiste, des cinglés J'ai acheté un truc sans le faire exprès J'ai le seul C'est pas grave Ça s'ouvre ici En fait je fouille toute la zone Ça m'a l'air d'être un peu vaste Alors réellement Ça m'a l'air d'être beaucoup trop vaste On va aller à l'objectif parce que là ça m'a l'air d'être Putain j'ai cru que c'était un mannequin Vraiment j'ai cru que c'était un mannequin le mec J'ai pas trop compris Je vais enlever les oreilles du lapin sauvage Je veux enlever les oreilles Mais je ne peux pas sauter Et quand j'essaye Je ne décolle pas du monde Je ne peux pas sauter D'accord Je veux enlever les oreilles Mais je ne peux pas C'est ma malédiction D'accord Je veux enlever les oreilles Bon alors je pense que le mec il a juste des oreilles dégueulasses Comme on peut le voir sur la petite photo Et je pense que Il a peut-être voulu se faire une chirurgie esthétique Bon c'est à peu près ce que j'ai compris Donc bon Bon j'ai décidé d'aller à l'objectif Parce que je ne sais pas si la zone après on va l'explorer ou non Je préfère aller à l'objectif Parce que ça va être quand même assez vaste On va se le cacher Ok 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 On peut même aller en haut Quelque remarque Je vais la devenir insiste musicale D'Anna Culpepper Avec tous les artistes dignes d'intérêt qui résident à Rapture Je ne comprends toujours pas pourquoi Vous consacrez votre colonne à cette aberration musicale Quand elle n'est pas banale Elle est assommante Quand elle n'est pas assommante Elle est prévisible Quand elle n'est pas prévisible Elle est dangereuse Sur le mec un peu qui pète des câbles Sur la tête Alors ? Je suis censé faire comment pour avoir ça Je pense que c'est clairement inutile ce que je suis en train de faire Il n'y a pas un espèce de petit générateur Genre pour l'électroquité Il faut aller là Non ? What the hell dude ? Genre on le voit c'est bloqué Ok Attends on va aller en haut Déjà est-ce qu'il y a quelque chose là-dessous ? Et où ? Faut-il quitter sur des feuilles ? Ok Ok Il est là Il est là On voit ses pieds là Et c'est vite fait son djinn Excellent C'est sûr Bon écoutez Je ne sais pas Alors je vais faire la zone que tu as Je n'ai pas exploré Que tu es là Galerie commerciale Je vais faire la zone C ‌ Je vais faire un étalon Sur les talons Toutes rayignons publiques de plus Saints Row Refrain Et s'allez Casse toi, t'es sérieux ou quoi ? Est-ce qu'il ne fallait pas aller ici ? Ah putain c'est vrai qu'il y a cette putain de tourelle Oh saloperie En fait cette zone n'était pas si grande que ça en fait Une fille a essayé de me vendre des Oxford Club Je lui ai répondu que je ne fumais que des nicotimes Et que je ne changerais pas Et pourquoi ? Parce qu'elle grille bien et qu'elle ne coûte pas cher Je me moque de savoir qu'elles sont faites avec des coquillages et des oeufs de poisson J'ai l'impression que c'est un bug ou alors j'ai dû louper quelque chose Je vais rebrousser le chemin et je vais voir si ça s'est réouvert ou non Si ça ne s'est pas C'est chelou quand même ça Je me demande si on peut les casser Ah mais en fait c'est des vraies personnes Ah putain mais c'est ignoble Encore c'est des vraies personnes, c'est dégueulasse Je me remarque comme ça on aura feuillé toute la zone Parce qu'ici je ne l'ai pas vu Ok Encore un lapin. C'est la deuxième fois cette semaine, depuis que mon visage a été... Steinmann m'a remodelée, mais je ne suis plus la même depuis l'explosion. La solitude me laisse le temps de réfléchir. Qui peut me haïr au point de me faire une chose pareille ? Que leur ai-je donc fait ? Je pense à tous les bandits et à tous les terroristes que Ryan a bouclés sur la place Apollon, et ça me rend folle. Parfois, j'ai même du mal à respirer. Si je pouvais les confronter, leur dire tout ce qu'ils m'ont fait, Comment ils ont provoqué ma ruine et celle de rapture. Je me sentirais peut-être mieux. Alors, re tout le monde. Je vais le dire, je vais le dire. Je suis un connard. Puisque tout simplement... Tout simplement, je n'avais pas vu. Donc j'ai dû aller voir un let's play. Je n'avais pas vu que vous pouviez appeler l'ascensure en fait. Donc oui, je suis, comment dire, un petit connard. Je peux se le dire. Très clairement. Ouais, je me barre, je ne les tue pas. Je n'ai pas beaucoup de balles là. On va prendre un truc bien plus smooth. On va prendre la mitraillette. Putain, je n'avais pas vu qu'il y avait ces petits boutons là. La mise en scène est quand même assez extraordinaire. Je ne sais pas. On ne peut pas sauter, ce chien. Je le sais. Pitié. Encore une fois, je ne suis pas tric. Départ. Ah d'accord, excellent. J'adore tellement le bruit des quêtes. Tout, 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 tout. Tellement emblématique. Hop. Qu'est-ce que vous attendez ? Fitzpatrick ne tiendra pas la pause éternellement. Attends, attends, attends. J'ai même pas suivi. J'étais dans mon truc là. Elle est bien pour toi là. Et voilà maintenant Fitzpatrick en pleine heure de gloire. J'ai pas tort. Je crois que vous avez un oeil de photographe, petit papillon. Maintenant, dirigez-vous vers l'atrium et placez ce cliché dans mon chef d'oeuvre. C'est ainsi que commence notre truc là pour aller. Je suis dégueu de même pas avoir vu. Allez, on le tente. Le petit coffre là. En fait, c'est toujours la même chose. J'ai l'impression. Genre à chaque fois, c'est comme ça. Celui-là était simple. À chaque fois, ça part d'en haut, là, à gauche. Et ça finit en bas, à droite. Hop. Est-ce qu'il y avait des choses intéressantes dedans ? Ok, pas mal, ça valait le coup de le prendre. N'est-ce pas ? Messieurs là. Je continue de faire le tour. Ok. Et je comprends que Daz qui a me fait faire la flèche, là. Ok, c'est bon. Je sais pourquoi vous êtes ici, petit papillon. Vous avez apporté la toile sur laquelle vous peindrez votre oeuvre. Avec le sang d'un homme que j'aimais autrefois. Oui, je vais vous envoyer à Rayan. Mais vous devez d'abord faire partie de mon chef d'oeuvre. Allez à l'atrium. Faites vite. Ma muse est une garpe inconstante qui ne me consacre qu'une attention très vraie. Vous voyez, quand je serai mort, c'est vers ceci qu'ils se tourneront. Mon quadriptyque, mon chef d'oeuvre. Allez-y, n'ayez pas peur. Touchez-la. C'est dégueulasse. Voici vite, Patrick. Libérée de cette âge et de cette âge. Et voici la grande nouvelle. Nous en sommes à l'instant de la cause ici. Il y a ici trois hommes. Tous étaient mes disciples. Et tous ont un point commun. Ils m'ont trahi. Trouvez-les, petit papillon. Et immortalisez leur mortalité dans mon quadriptyque. Allez, quand ils auront reçu leur récompense, vous pourrez aller chercher la peau. D'accord, il y a un petit peu buggy. Alors attendez, je regarde juste quelque chose. Je vais avoir juste un tout petit truc. Deux secondes. Ok. Donc il va falloir que je prenne des photos de mecs que j'aurais tués ou qui sont déjà tués, je pense. Bon, ça va être un petit peu relou. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais couper ici parce que là, on entame une nouvelle mission. Il va falloir aller prendre des photos, tout ça. Voilà. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il y aura eu des choses un petit peu what the fuck quand même. Des choses plutôt dérangeantes. N'est-ce pas ? Non mais c'est vrai que le mec est... Ok. Bon. Eh bien, on va s'arrêter ici, messieurs dames. N'oubliez pas de petit liker le commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501